Bonjour c'est Akus. Voici un build Ecorcheur Shugen. Son passif permet de gagner une aura Trapper du même élément lorsqu'un état élémentaire est appliqué. Le premier pouvoir du build est Puissance Shugen qui va permettre d'augmenter l'attaque de notre héros de 15% par adversaire ayant un état élémentaire. De plus, il octroie un bonus permanent sur un coup de grâce. Je le combine avec Astral Shugen qui va infliger 75% de l'attaque de notre héros à chaque état astral appliqué. Le premier pouvoir permet donc d'augmenter la valeur du second. Pour les stats, j'ai débloqué Attaque Shugen, Libération Shugen et Ombre Sournoise. J'ai ensuite pris les 4 améliorations de PV les plus rentables et ai investi le reste en attaque. Pour les équipements, j'ai sélectionné l'anneau Pignatre pour augmenter significativement l'attaque de notre héros. Ensuite, l'anneau Greu va permettre d'augmenter de 10% supplémentaire l'attaque du héros par adversaire possédant un état élémentaire. Couplé au pouvoir Puissance Shugen, on obtiendra donc 25% d'attaque supplémentaire par adversaire ayant un état. L'anorifique et Cicatrisor vont apporter de la régénération à notre héros. Le premier offre 40% de drain et le second un soin de 50% de l'attaque du héros au début du tour. Pour le brassard, j'ai choisi le brassard boueux. Cela permettra de générer une aura trappeur de pierre à chaque attaque si la cible survit. On notera que cette aura sera immédiatement convertie en trappe, ce qui permettra de la jouer instantanément. L'état boueux a été choisi pour le retrait PM de la trappe associée à cet élément qui est la base du build. Pour les sorts, j'ai sélectionné les 6 sorts d'application d'état des voix air, eau et feu. L'absence d'applicateur d'état boueux est due à deux facteurs. Pour activer notre pouvoir astral Shugen, il faut appliquer l'état astral. Notre brassard appliquant l'état boueux, l'état sera transformé en astral s'il est couplé à des états éventés, huilés ou mouillés. Coupler un état boueux à un autre état boueux ne créait pas l'état astral. D'où l'absence de sorts d'application d'état boueux. La deuxième raison concerne les compagnons. Ici, j'ai priorisé les compagnons de pioche et ceux présents dans la voie terre ne sont pas intéressants pour ce build. J'ai ensuite inclus 4 sorts de consommation d'état élémentaire afin de mettre de la valeur sur les états astral. Cela permet également de réappliquer astral afin d'activer notre deuxième pouvoir plusieurs fois sur une même cible. Ces sorts sont les suivants. Traxournoise peut nous apporter du placement ainsi qu'une très bonne option de mobilité à notre héros. Doigts de grêle neutralisera un mob pour un tour. Trax fanatique soignera notre héros et Midnight Midfist réduira l'attaque d'un mob et augmentera celle de notre héros. Pulsions douteuses et sans éclaboussures ont surtout été choisis pour la jauge qu'ils apportent. Pulsions douteuses sera un de nos rares moyens de mettre les adversaires dans les pièges. Attaque Shugen va permettre de déclencher l'attaque de notre héros sur une cible avec 50% de dégâts supplémentaires. On notera que ce déclenchement d'attaque activera les effets liés à l'attaque, à savoir le drain de l'anorifique ainsi que l'état élémentaire du brassard boueux. Libération Shugen permet de faire un gros tour de dégâts et de retrait PM en même temps lorsque les auras s'accumulent. Ombre sournoise apporte du déplacement allié et adverse. La haute attaque de notre héros permet également de lui faire encaisser plusieurs coups. Il s'agira là du deuxième moyen de mettre les adversaires dans les pièges. Pour les compagnons, comme dit précédemment, j'ai priorisé la pioche. Championne en brocheuse, Gruffon et Tika ont donc été sélectionnés. On notera qu'avec un don, Championne en brocheuse gagne des mires repoussantes. Cela permet notamment d'attaquer un mob avec le héros et la Championne, de lui retirer 2 PM avec la trappe, puis de le repousser de 2 cases empêchant alors sa riposte s'il s'agit d'un mob de corps à corps. Ces mires repoussantes constituent également le troisième moyen du build de mettre dans les pièges. Vous l'aurez compris, le build ne tourne pas essentiellement autour de l'activation des pièges. J'ai ensuite complété les jauges avec la chimiste armurée qui va apporter un peu de résilience supplémentaire au build. Passons au gameplay. Ici, on va faire un donjon chuchoteur en diamant 3. Durant tout le donjon, on va éviter de se placer sur les bords de la map pour ne pas se prendre les tirs de suppression. On va accepter de faire fuiter 3 PA pour augmenter l'attaque de notre verrou. ... ... Un défi de défilé. Au travers... ... L'ombre sournoise va permettre à notre héros d'aller chercher la baliste. On va accepter de se prendre un tir de suppression ce tour pour esquiver la charge du chevalier porté ainsi que les attaques des autres mobs. On est contraint de se prendre une tenaille qui booste les chuchoteurs dorés ce tour. Il va falloir reprendre le centre du terrain pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La sortie est mauvaise. On va se contenter d'avancer sur les jauges. La sortie est mauvaise. On souhaite replacer sur la même case une trappe de pierre. On va donc se servir de l'alchimiste armuré pour détruire la trappe précédente. Je n'ai pas prêté attention à l'état chuchoté sur le SRAM. On va donc subir un état désarmé le tour suivant. On va changer de focus. Mais avant cela, on va reprendre un peu d'espace ce tour. ... Sous-titrage ST' 501 ... Interaction intéressante, l'état des armées annule les sorts qui déclenchent l'attaque. ... Pour ce combat, on va commencer par neutraliser les chuchoteurs classiques, tout en retirant au maximum les 2 PM du boss. ... ... ... ... ... ... Le coup critique nous empêche de générer une trappe de pierre ce tour. ... 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